Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique où nous parlons aujourd'hui argent. Les feuilles d'imposition sont arrivées dans nos boîtes aux lettres et là, mauvaise surprise pour certains. Emmanuel Macron avait promis une baisse de la taxe d'habitation mais pour certains, contribuable, elle augmente. Pourquoi ? Le président de la République a-t-il trahi sa promesse ? Trois invités sur ce plateau pour débattre. Jean-Claude Grenier, c'est le président de la communauté de communes qui s'intitule Lou Lison. Face à lui, Christophe Lejeune, député La République en marche de Haute-Saône. Et puis Jean-Baptiste Gagnou, maire les Républicains de Dolle. N'oubliez pas, vous pouvez commenter l'émission grâce à Twitter et au hashtag DimPaulFC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors première question et je m'adresse à Jean-Claude Grenier. Avant d'être maire, est-ce que vous pensiez que la fiscalité locale, c'était aussi compliqué que ça ? Non. On regarde comme tout citoyen, sa feuille d'impôt quand elle arrive en bas à droite, qu'est-ce qu'on a payé ? On compare avec l'année d'avant et ils ont augmenté ou ça a baissé. Tout simplement, c'était basique. Monsieur Gagnou, Jean-Baptiste Gagnou, avant d'arriver aux affaires, vous pensiez que c'était aussi compliqué que ça ? Disons que le mécanisme qui arrive justement à la somme finale est difficilement compréhensible pour tous les citoyens. Et pour les élus, c'est vrai qu'il faut un apprentissage avant de comprendre comment tout ça fonctionne, c'est certain. Et vous, monsieur Lejeune, vous avez été maire de Baudoncourt, 580 habitants, c'est ça ? Oui. Voilà. Vous pensiez que c'était aussi compliqué que ça ? Effectivement, c'est une grande autonomie qui a été donnée aux collectivités locales de lever l'impôt local. Et forcément, ça demande une certaine pédagogie aussi bien pour l'élu lorsqu'il découvre que pour les concitoyens lorsqu'il voit arriver la feuille d'imposition, évidemment. On ne va pas tout expliquer dans le détail, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Mais on commence par la mauvaise idée de la semaine et la mauvaise idée de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il a communiqué le nom des 55 villes et donc des maires de plus de 100 000 habitants qui avaient augmenté leur taxe d'habitation. C'est devenu sur les réseaux sociaux Balance Ton Maire, hashtag Balance Ton Maire, un peu comme Balance Ton Port contre les violences sexuelles face aux femmes. Alors des militants LREM de chez vous et puis certains contribuables et internautes s'en sont donnés à cœur joie. Vous, Jean-Baptiste Gagnon, vous n'êtes pas dans l'eau. Quand vous avez vu ça, vous avez fait ouf. Je le savais puisque, évidemment, les taux d'imposition qui ont été votés par la ville de Dolle, on sait qu'ils n'ont pas bougé sur la taxe d'habitation. On a baissé sur la taxe foncière parce que l'agglomération a augmenté. Simplement, sur cette actualité de la semaine et l'initiative de Gérald Darmanin, elle est inadmissible. Elle est inadmissible parce que ça m'étonne beaucoup d'ailleurs de lui parce qu'il a été maire, donc il sait ce que c'est. Vous militez dans le même parti que vous ? Bien sûr, oui. Mais au-delà des partis politiques des uns et des autres, je crois que c'est un esprit et cette comparaison avec balance ton porc, balance ton maire était absolument malvenue. Et je crois qu'en fait, ça cache un déficit de communication en amont sur le sujet. Monsieur Grenier, quand vous avez vu ça, vous avez réagi comment ? C'est de la colère au départ. On se dit qu'on ne comprend pas. C'est une insulte. Les maires se sentent insultées. C'est un dénigrement. C'est une remise en cause de l'autonomie des collectivités locales. Alors on se dit qu'à un moment donné, ils n'ont pas tout compris. Je pense qu'ils avaient bien compris. Il y a une vraie campagne de dénigrement pour les élus locaux, même si le président a essayé de se rattraper la semaine dernière du soir. On va voir ça. Aujourd'hui, il y a vraiment des élus locaux qui se sentent insultés au fond d'eux-mêmes parce qu'en fait, il n'y a aucune raison pour que les gens balancent leur maire. Et s'ils doivent les balancer, il y a des élections pour ça, ils sauront bien le faire. Ce n'est pas au gouvernement de le dire. Christophe Lejeune, vous êtes donc La République En Marche, député de la Haute-Saône. C'est principalement des militants de votre camp qui ont fait ça. Vous avez réagi comment quand vous avez vu ça ? Écoutez, il y a deux choses. Moi, je suis profondément triste pour les 30 000 maires et présidents de communautés de communes qui n'ont pas augmenté les impôts. Et on oublie d'en parler. Si on parle des 6 000 et pas des 30 000, je crois qu'il faut aussi leur rendre hommage. Et la deuxième chose, je me range totalement dans les propos de Jacqueline Gouraud mardi après-midi lors des questions d'actualité au gouvernement. La ministre de la Cohésion des Territoires qui a dit que c'était inadmissible. Voilà, moi, je pense que c'est un gros loupé. Alors, on va donc parler impôts locaux. Aujourd'hui, les impôts locaux sont payés par les locataires et les propriétaires. La taxe d'habitation est payée par tous, sauf ceux qui en sont dispensés, comme dirait la Palisse, car ils ont de faibles revenus. Alors, les impôts fonciers sont payés uniquement par les propriétaires. Alors, cette année, la situation est la suivante. Christophe Lejeune, il faisait référence. 6 000 communes en France ont augmenté leur taxe d'habitation. 6 000 sur les 35 000 et quelques. Et puis, quand on regarde notre région, la Bourgogne-Franche-Comté s'est stable dans 2 930 communes, dont Dole, par exemple. En hausse, 710 communes seulement. Et puis, en baisse, il y en a quand même 97 communes. Mais, en Franche-Comté, on bat un record. Direction maintenant Grand Charmont. Pour entrer dans le vif du sujet, Grand Charmont, dans sa catégorie, celle des villes entre 5 000 et 10 000 habitants, détient la première place. Elle bat un record. La plus forte augmentation de la taxe d'habitation, plus 30% réaction et explication sur place. Dans cette cité dortoir aux portes de Montbéliard, on se serait bien passé de cette première place dans le classement des hausses inattendues de la taxe d'habitation. Plus 30,2%, une hausse mal perçue, même si tous les avis ne sont pas encore tombés dans les boîtes. Le gouvernement trompe tout le monde. Dans un petit village comme ça, où c'est vraiment ouvrier, 30%, enfin, nos salaires n'augmentent pas à juste titre, le pouvoir d'achat non plus. Voilà, où on va ? Je côtoie beaucoup de monde, des gens qui travaillent, des retraités. Les retraités, ils ont, enfin, tous les jours, j'ai quelqu'un qui dit, mais où on va ? On a travaillé toute notre vie, voilà, on a travaillé, on a acheté une maison, maintenant, on ne va plus pouvoir subvenir à tout ça, quoi. Ils essayent de gratter sur les 3 ans qui leur restent, 3-4 ans avant qu'elles disparaissent, tout simplement. Il faudrait qu'ils disent le pourquoi, qu'il y ait des arguments, parce que là, je ne sais pas pourquoi. Le pourquoi de cette mesure, nous sommes allés le chercher auprès de la municipalité, qui justifie son double choix douloureux. La taxe foncière est elle aussi en augmentation, un choix déjà expliqué aux habitants en avril dernier. Pour parler de l'augmentation de 30%, effectivement, quand on l'annonce comme ça, c'est choquant. Après, c'est 30% de quoi ? Il faut toujours voir. Il faut voir que sur Grand-Germont, on a à peu près 43% de logements sociaux, qu'on a des bases locatives qui ont été évaluées en 1970 et qui sont réévaluées dans l'égo de finances, petitement, tous les ans. Les taxes n'avaient pas connu de hausse depuis 22 ans. À Grand-Germont, on relativise donc, car le taux d'imposition, même en augmentation à 15,26%, reste bien en deçà de nombreuses autres communes. Ici, on se défend d'avoir voulu profiter de l'aubaine. C'est vraiment parce qu'on était arrivés à un niveau de baisse de dotation qui ne nous permettait pas d'assurer l'avenir. En France, la commune est au 47e rang des plus pauvres dans celle comptant entre 5 000 et 10 000 habitants. Beaucoup de choses sont dites dans ce sujet. Déjà, on va revenir sur ce que dit la dame dans la boulangerie. Elle dit que c'est la faute au gouvernement. Jean-Claude Grenier, vous réagissez comment quand vous entendez ça ? Je pense que quand on dit que le président Macron n'a pas tenu sa promesse, il a tenu sa promesse. Le président Macron dit qu'il y aura 30% d'abattement cette année, 65% l'année prochaine, et la suppression de la taxe d'habitation dans 3 ans. Il tient sa promesse. Mais les gens font l'amalgame. Il n'a pas les moyens de la faire appliquer sur le territoire. Parce que c'est vous, les maires et les présidents de Comcom qui décidez. C'est une fiscalité locale, à la main des élus locaux. Donc de toute façon, aujourd'hui, l'engagement du président de la République, cette suppression de la taxe d'habitation en 3 ans, avec un dégrèvement. C'est un dégrèvement. Il compense les collectivités locales à l'euro près. C'est son engagement. C'est-à-dire que ce que vous, en tant que responsable d'exécutif, vous ne recevez pas de la part des contribuables, c'est l'État qui va vous le donner. Exactement. Théoriquement. Et au 31 décembre 2017, c'est les chiffres qui sont arrêtés. Voilà, justement. Toutes les augmentations de 2018 ne seront pas compensées par l'État. Et ça, c'était annoncé. Justement, alors M. Gagnon, donc il y a un contribuable qui dit, en fait, ils augmentent pour que dans 3 ans, quand la taxe sera supprimée, l'État donne plus. Mais ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas forcément comme ça, même si, bien évidemment... Parce que c'est les bases 2017 qui sont prises en compte. Voilà, c'est la 2017 qui compte. Mais au-delà de ça, le vrai problème et la vraie question, c'est comment on finance les collectivités. Et dans 3 ans ou pas dans 3 ans, aujourd'hui, on doit faire face à des baisses de dotations qui ont commencé sous le gouvernement du président Hollande, qui se sont accumulées, et que toutes ces pertes de dotations ces dernières années conduisent aujourd'hui les collectivités dans des circonstances compliquées. Compliquées, on va en parler. Alors vous, Christophe Lejeune, comme je le redis, vous êtes député de La République En Marche, et vous buvez du petit lait quand vous entendez Jean-Claude Grenier qui dit, en fait, Emmanuel Macron a bien tenu sa promesse. Vous dites même que pour certains, ça a baissé, et pour beaucoup, ça a baissé. Oui. Moi, je dis effectivement, c'est une promesse de campagne, c'est une promesse qui a été appliquée lors de la loi de finances il y a un an, et dont ça se concrétise dans le budget des ménages aujourd'hui. C'était très bien redit, c'est une promesse qui est tenue. Et au niveau des dotations, j'entends ce que dit mon collègue le maire de Daule, effectivement, elles ont baissé, les dotations globales pour les communes versées par l'État, ont baissé pendant de nombreuses années. Et depuis 2018, avec ce qui a été proposé et mis en place par le gouvernement d'Edouard Philippe, avec Emmanuel Macron, nous avons gelé les baisses de dotations. Globalement, au niveau national, il n'y a plus de baisses de dotations dans les collectivités. Alors, on va rester encore deux secondes sur les contribuables. Ce que vous m'avez dit, c'est que pour un couple avec deux enfants, s'il gagne moins de 5100 euros par mois, théoriquement, il doit avoir sa taxe d'habitation baissée. Oui, alors ça, c'était là. Si ce n'est pas le cas, les gens qui sont devant leur télévision peuvent vous appeler. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement les bases, puisqu'il faut arrêter une somme pour qu'il y ait un dégrèvement. Et le dégrèvement sur un couple avec deux enfants, du moment où ce couple ne dépasse pas 5100 euros de revenus mensuels, c'est quand même une somme rondelette, Eh bien, ce couple... Oui, c'est plus de quatre fois le SMIC, donc c'est déjà pas mal. Eh bien, d'accord. Donc, ce couple se verra effectivement dégrévé de 30% de sa taxe d'habitation par rapport à la taxe d'habitation de 2017. Alors, avant de parler des recettes dans le détail, est-ce que ce n'est pas plus simple, M. Grenier, de faire déjà des économies ? C'est la première des choses. Mais je crois que les économies, beaucoup de collectivités, plus elles sont petites les collectivités, plus elles gèrent bien leur budget. Et toutes les économies, aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé au fond, vous savez, quand vous avez tout enlevé, vous êtes à l'os. À un moment donné, on est à l'os, voilà, on ne peut plus aller beaucoup plus loin. Le problème majeur qu'on a, c'est que non seulement on a fait des économies, mais le gouvernement, parce que là, il faut aussi le dire, nous donne de plus en plus de missions et de tâches qu'il faisait lui avant, et maintenant qu'il met sur le dos une collectivité. Tout simplement, le droit du sol. Jusqu'il y a deux ans en arrière, c'est l'État qui instruisait les permis de construire, qui instruisait les demandes de travaux. Aujourd'hui, c'est les collectivités, donc communautés de communes, qui font l'instruction du droit du sol. La collectivité refacture aux communes l'instruction du droit du sol. Pour une commune comme l'hôpital du Gros-Bois, c'est à peu près 6 000 euros par an. C'est moins de 600 habitants, l'hôpital du Gros-Bois. Moins de 580 habitants. Il y a deux ans en arrière, ces 6 000 euros, ce service d'une valeur de 6 000 euros, c'est l'État qui nous le faisait, gratuitement. Aujourd'hui, c'est la commune qui paye. La gestion du parc informatique était assumée par le conseil départemental gratuitement. Aujourd'hui, la commune en elle-même... Ça fait 6 000 par-ci, 6 000 par-là. On va demander à M. Gagnon, vous, concrètement, vous avez moins d'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des projets auxquels vous avez dû renoncer ? Renoncer, non. Les étaler dans le temps, oui. C'est-à-dire qu'on va moins vite qu'avant pour faire des projets, parce qu'on est obligé d'étaler les dépenses d'investissement sur plusieurs années. Et en termes d'économie, ça a été dit, on en a déjà fait beaucoup. Depuis la baisse des dotations, donc ces dernières années. Et on ne peut pas aller plus loin. Sinon, après, on revient sur des services à la population. Est-ce que vous n'avez pas eu, pendant des années, j'allais dire, un espèce d'âge d'or et qu'il fallait quand même un peu être raisonnable ? Alors, après, ça a traversé les mandats des uns et des autres. Mais je veux dire, je crois vraiment que si aujourd'hui, ou même ces dernières années, on peut constater un certain nombre d'abus, je crois que c'était dans des collectivités plus importantes que les communes. Je ne veux pas dire, mais les régions, on sait depuis longtemps qu'il y a eu beaucoup d'embauches, beaucoup de recrutements. Non, mais ce qu'on a vu là, parce que vous parlez des embauches, mais on a vu que tous les présidents de la République disaient qu'il y avait moins de fonctionnaires d'État. Mais on a vu toutes vos structures, que ce soit les communes et surtout les intercommunalités, vous avez embauché à tour de bras quand même. Nous, à Doll, on a baissé avec l'agglomération de 30 équivalents en plein. Pour la ville ? La ville et l'agglomération... Et vous, M. Grenier ? En fusion de communautés de communes qu'on vient de réaliser, nous sommes aujourd'hui à moins de 3 équivalents en plein. Mais bien sûr qu'on a embauché, quand vous avez des services supplémentaires à assumer, on va prendre l'eau et l'assainissement dans quelques années. Il va bien falloir augmenter nos effectifs pour assumer ces services-là. Il ne faut que parler en effectifs, mais il faut voir les compétences qu'on a ensemble. Et moi, je voudrais qu'on mette en parallèle les compétences avec les effectifs. Alors, si vous prenez les chiffres bruts, évidemment qu'on monte en effectifs. Mais on monte en compétences, on assume de nouvelles compétences que l'État n'assume plus. Et évidemment, ça baisse les effectifs de l'État, ça monte les effectifs des collectivités locales. Alors, vous parliez tout à l'heure, M. Lejeune, de la dotation globale de fonctionnement. C'est l'une des recettes des communes. Les communes n'ont pas 36 solutions. C'est ou les impôts, on en a parlé, ou l'emprunt. Et certaines communes et intercos sont quand même très, très endettées. Et puis les dotations de l'État. Un chiffre pour la dotation globale de fonctionnement. 47% des communes sont perdantes. 53% sont gagnantes. Parce qu'il y a tout un système de péréquation, etc. C'est assez compliqué. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais on entend plus les perdantes que les gagnantes. Il n'y a pas un problème de communication chez vous ? La communication, vous savez, les chiffres, pour les expliquer à nos concitoyens, c'est toujours très compliqué. Je pense que l'exemple d'une personne qui va découvrir que finalement il y a des perdants, qu'il y a des gagnants, parce que la dotation globale de fonctionnement, elle a baissé un endroit, mais qu'elle a augmenté un autre. Et puis que la péréquation, il y en a qui parlent de péréquation horizontale, il y en a qui parlent de péréquation verticale, c'est-à-dire au niveau de tous les départements, par exemple, ou de péréquation verticale, c'est toutes les communes d'une même strata. Finalement, tout le monde, on arrive à mélanger les éléments. En réalité, je crois que ce qui est important de dire, c'est que depuis 40 ans, le budget de l'État a été systématiquement en déficit. Parce que les communes n'ont pas le droit de faire. Elles n'ont pas le droit de présenter un budget en déficit. On est bien d'accord. L'État leur impose ça et qu'il ne s'impose pas à lui-même. On est bien d'accord. Et ça, c'est une réalité. J'ai été élu, j'ai été maire, je suis toujours conseiller municipal. Je sais le côté vertueux des collectivités locales, où les élus savent remonter les manches aux propres et aux figurés. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas l'oublier, il faut leur rendre hommage. Par contre, il y a aussi un discours de vérité qu'on doit avoir vis-à-vis de nos concitoyens quand on a un mandat national. C'est de dire qu'au rythme où vont les déficits, au rythme auquel se creusent les déficits, ça devient intenable. Donc, l'effort, il doit être partagé. Le problème, c'est que quand vous avez une vision globale, eh bien, l'effort, il y en a qui ont le sentiment de le partager plus que d'autres. C'est souvent vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Alors, Emmanuel Macron, le président de la République, s'est exprimé cette semaine, après le remaniement ministériel. Il a eu un petit mot pour vous, les maires, vous, les élus locaux, puisque vous êtes toujours conseiller municipal à bout d'un coup. Alors, il a dit, il faut que le pays garde la maîtrise de son destin. Et pour ça, il compte vraiment sur vous, les élus locaux. On écoute Emmanuel Macron. Et cela exige de s'appuyer sur toutes les forces du progrès et de la réforme. Les associations, les élus locaux dans tous nos territoires, et en particulier nos maires, qui sont les premiers porteurs de la République du quotidien. Nous avons besoin, en ces temps troubles, de toutes les énergies de la nation et de toutes les bonnes volontés. Jean-Claude Grenier, quand vous avez entendu, déjà, ça vous fait sourire, ce passage, j'allais dire, de kalinothérapie, si je puis me permettre, vous avez réagi comment ? Disons que j'ai trouvé le président de la République bien triste. Je ne pense pas qu'il était vraiment convaincu par ce qu'il nous disait. Quand on est chef d'équipe, quand on est premier de cordée, il faudra avoir un peu plus d'enthousiasme. Les élus, ils sont là sur le terrain tous les jours, ils sont prêts aujourd'hui à s'impliquer. Il faut penser à tous ces bénévoles. Les élus sont par définition bénévoles. Vous avez quand même des indemnités. Bien sûr, le maire a des indemnités et quelques adjoints. Mais dans un conseil municipal chez nous, on est 15. Et les 15 travaillent. Et les 15, c'est du bénévoleur. Et puis l'indemnité que vous touchez, si on rapporte ça au travail à l'heure, vous ne devez pas gagner grand-chose de l'heure. Et puis sur tout ce qu'on dépense. C'est mon épouse qui fait les comptes à la maison. Et des fois, elle dit, il en manque plus à la fin du mois que ce que tu as ramené pour tes indemnités et pour le service que tu rends à la collectivité. Mais ça, ce n'est pas grave. On ne le fait pas pour l'argent. Jean-Baptiste Gagnon, quand vous avez entendu le président de la République, vous avez réagi comment ? Vous souriez ou vous êtes plus en colère ou sceptique ? Disons qu'on attend de voir un peu plus. On va avoir le congrès des maires dans quelques semaines. Je crois que les élus locaux, ils attendent une clarification sur le financement des collectivités parce qu'il faut que ça soit davantage fait pour chacun. Moi, je sens beaucoup d'inquiétude dans vos rangs. Il y a des inquiétudes parce qu'il y a ces transferts de compétences qui ne sont pas compensés à la hauteur des dépenses que ça inclut pour la collectivité. Et puis, il faut absolument que le gouvernement, et même le lacron, refassent confiance aux élus locaux. On n'a pas assez de messages clairs. On a l'impression qu'on est vers une recentralisation à Paris des pouvoirs. Il faut davantage leur faire confiance. Je crois qu'il y a un nouveau ministre, Jacqueline Gourault. Il y a un nouveau gouvernement. Il y a le congrès des maires qui arrive. C'est le moment ou jamais que l'État renoue avec les collectivités. Et je crois que sur cette histoire de l'attaque d'habitation, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas dit, on a caché les choses. C'est-à-dire qu'on a dit, on va baisser de 30%, mais on n'a pas dit, attention, sous réserve, que les collectivités locales n'augmentent pas leurs impôts. C'est pour ça qu'il y a de la déception pour une petite partie de la population. Entre nous, là, on est juste entre nous, Emmanuel Macron n'a jamais eu de mandat local. C'est un manque ? Écoutez, moi, ça serait quand même très réducteur de dire que pour comprendre, il faut avoir fait un mandat local, et que pour être entendu, il faut avoir un mandat national. Je crois qu'on ne peut pas réduire ce schéma, cette discussion, à un simple mandat local. Je crois que la réalité, c'est la conviction, c'est l'enthousiasme. Vous avez des présidents d'associations qui sont capables... Mais j'ai l'impression que des fois, il ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain. Rassurez-vous, on est là pour lui dire. Il vous écoute ? Et il écoute. Alors, il ne vous a peut-être pas beaucoup écouté, vous, les élus de Haute-Saône, puisque cette semaine a été annoncée la suppression de la fameuse prison de Lure. Ça, c'est un coup de poignard dans le dos pour vous. Alors, écoutez... Pour vous, au sens large, et pas que pour Christophe Lejeune. C'est une grande déception pour les élus qui ont travaillé sur ce dossier. Tous les élus qui ont travaillé sur ce dossier. Pour les associations qui ont soutenu. Pour tous les habitants. Il y avait l'unanimité. Simplement, puisque vous m'en parlez. Depuis... Ah, mais je ne peux pas vous recevoir aujourd'hui sans vous en parler. Eh oui. En 2010, Michel Alliomari, qui était garde des Sceaux, avait annoncé... On ne va pas refaire tout l'historique de la prison de Lure. Non, mais c'était quand même le serpent de mer. Et je dirais que depuis 8 ans, on parle de la fermeture de cette prison. Et qu'en février 2017, en février 2017... L'année dernière. Il y a 18 mois. Juste avant les élections présidentielles et législatives. Monsieur Urvoas, qui est garde des Sceaux, sort la carte des prisons, des maisons d'arrêt qui vont être réhabilitées. Et la prison de Lure n'est pas sur cette carte. Oui, non, mais la défense, ce n'est pas nous, c'est l'autre. C'est un peu facile aussi. Je dirais simplement... Vous dites que vous êtes déçu. Vous vous sentez abandonné, des fois, par Paris ? Ah ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement de promesses de fait aux quatre coins de France et qu'aujourd'hui, on est comptable. C'est comme Notre-Dame-des-Landes. Ça faisait 50 ans que ça dure. Il a bien fallu le solder, à un moment ou à un autre. Personne n'a voulu s'y atteler. On a pris une décision. Et là, il y a un moment, il faut solder les promesses électorales du passé. Alors, on a parlé de Jacqueline Gouraud, qui est la nouvelle ministre de la cohésion des territoires et elle hérite d'un énorme ministère. Imaginons que vous avez Jacqueline Gouraud en face de vous. Vous lui dites quoi ? On aurait beaucoup de choses à se dire. Je pense qu'on a la chance d'avoir... Elle, elle est élue d'une petite commune. D'une petite commune. Et aujourd'hui, elle a vraiment travaillé dans ses mandats précédents, dans sa représentation au ministère de l'Intérieur précédent. On l'a vu, technique, mais pragmatique. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir ce type de ministre. D'ailleurs, dès hier matin... Ça vous rassure qu'elle soit aux côtés d'Emmanuel Macron ? Personnellement, je lui ai écrit hier matin. Voilà. Pour un problème technique comptable qu'on n'arrive pas à régler sur le plan local depuis quelques années. Donc, j'attends maintenant que son pragmatisme soit mis en œuvre. Et j'espère la recevoir ou moins être reçue par son cabinet dans les prochaines semaines pour régler des problèmes qui nous perturbent, enfin, qui nous ennuie, qui nous pollue l'avis de tous les jours. Voilà. Alors, et vous, M. Gagnon ? Imaginons, vous avez Jacqueline Gouraud en face de vous. Vous lui dites quoi ? Alors, j'ai eu la possibilité, parce que je l'ai reçue dans mon bureau à la mairie de Dole, il y a 3-4 mois, pour discuter avec elle lorsqu'elle était en visite dans le département. C'est quelqu'un qui écoute. Ça, c'est certain. C'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui connaît les collectivités. Maintenant, tout va dépendre du Premier ministre et du Président de la République sur l'attitude qu'ils veulent avoir par rapport aux collectivités. Je crois que c'est un bon choix en termes de relations entre les collectivités et le gouvernement. Mais il faut qu'elle puisse, si elle veut impulser quelque chose de nouveau et renouer le dialogue avec les élus locaux, Vous dites carrément renouer le dialogue parce qu'il n'est rejoint plus. Oui, je pense. Il manque d'impulsion dans ce dialogue de confiance et encore une fois, on a le sentiment qu'il y a moins de proximité avec les élus locaux qu'il y en avait auparavant. On ne peut pas tout centraliser à Paris. Il faut absolument faire vivre les collectivités. On est dans une société qui devient très compliquée. Il y a une défiance envers l'État. Les élus locaux sont encore un dernier rempart pour... Mais vos administrés, ils entendent ça ? Ils comprennent ça ? Ils comprennent vos inquiétudes ou pas ? Oui, parce qu'on est dans une ambiance qui est difficile et c'est tellement facile. Non, mais en tant que contribuable, on veut toujours payer moins et en tant qu'administré, on en veut toujours plus. Sur la question de la fiscalité, c'est certain que dès qu'un effort est demandé, c'est forcément compliqué. Maintenant, il faut faire beaucoup de pédagogie et expliquer. Christophe Lejeune, Jacqueline Gouraud, elle a été maire de la chaussée Saint-Victoire de 4 500 habitants. Ça, ça vous rassure qu'il y ait quelqu'un comme elle aux côtés d'Emmanuel Macron ? Évidemment. Et puis, je crois que avant de parler de Jacqueline Gouraud, permettez-moi de parler aussi du Premier ministre, Édouard Philippe. On a quand même un Premier ministre qui a été maire du Havre, d'une grande ville, qui a été député, donc qui a les deux mandats. On a Jacqueline Gouraud qui a été maire d'une petite commune, 4 500 habitants, qui a été sénatrice. Donc, vraiment, on a un tandem qui est extraordinaire. Si les discussions sont nécessaires et elles sont nécessaires, avec la réponse et le ministère de la cohésion des territoires, avec le dialogue avec les élus locaux, je pense qu'aujourd'hui, on est clairement entendu. On doit aller vers une discussion, un retour de la confiance. Si la confiance, elle est entamée, effectivement, il y a toujours des inquiétudes, mais la confiance, elle est quand même là, puisqu'on travaille ensemble. On sait qui est responsable et on sait qui est irresponsable. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais parler de l'irresponsabilité des élus. Les élus sont attachés à leur mandat, à leur conviction. Ils portent des valeurs et on doit être avec eux. Et on est avec eux, clairement. Eh bien voilà, c'est un bon mot pour terminer cette émission avec quand même une précision. D'ici trois ans, plus personne ne payera de taxes d'habitation. Ça, c'est une promesse d'Emmanuel Macron. Il reste plus que 20 secondes. Donc, je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à cette émission. On n'a bien sûr pas parlé des bases qui datent de 1970, etc. Mais il faudrait faire une autre émission. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et bon dimanche après-midi à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada